et salut à tous les amis on se retrouve pour votre nouvelle vidéo ça faisait extrêmement longtemps ça faisait deux semaines que j'avais pas tourné de vidéo je devais retourner des vidéos malheureusement il s'est passé des choses qui a fait que je ne pouvais pas tourner de vidéo pour des raisons personnelles qui m'ont énormément touché mais je me suis remis le temps et en plus de ça il y a des choses qui ont fait que j'étais motivé à faire des vidéos et il y aura plus de vidéos il y aura plus de live aussi dans les prochains jours en espérant bien évidemment que ça vous plaise mais on va d'abord vous parler de la toute dernière vidéo que j'ai fait c'était sur le multimate j'ai eu énormément de retours j'ai eu aussi énormément de vues et je suis à vous remercier donc n'hésitez pas à vous abonner ce qui s'est pas déjà fait n'hésitez pas à liker et à partager ça ferait extrêmement plaisir et mettre un commentaire pour m'indiquer ce que je dois améliorer ce que je dois pas améliorer je prends tous les conseils clairement je prends tous les conseils possibles ça m'aiderait énormément et n'hésitez pas aussi à aller voir description il y a mon serveur discord il y a mes réseaux et il y a aussi le mon mon twitch là où je vais faire énormément de live chaque soir je vais essayer de faire un live au moins d'une heure à peu près donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch les amis en espérant que ça vous plaise donc les amis cette année 2024 elle va être énorme on va essayer de faire plein de choses j'ai bien dit essayez parce que voilà on peut jamais savoir le futur donc il y a plein de choses que j'aimerais essayer de faire déjà mais la première des choses qui va être faire en 2024 c'est le mon ultimate comme vous l'avez annoncé le multimate sera sur ma chaîne et c'est un jeu que j'attends énormément parce que j'adore l'endurance je suis pas un expert de l'endurance un très loin de là je me je me permettrai jamais de dire que je suis un expert dedans mais c'est un sport que j'aime et que j'adore depuis quelques années que je vais dire je suis un peu de loin voilà on va pas se mentir je suis pas quelqu'un qui suit à 24 mais je suis un peu de loin et ça m'intéresse énormément petit à petit et avec le jeu doublement ultimètes bien évidemment ça me ça m'attire encore plus voilà le jeu il est vendu comme de la simulation j'espère que ça sera de la simulation bon vu l'éditeur on a déjà parlé c'est l'éditeur de air factor 2 donc il devrait pas trop avoir de soucis là dessus très clairement et j'ai eu des retours donc on va en parler mais tout d'abord il ya une petite chose que je veux en parler d'ailleurs c'est que j'avais pas forcément parler je crois dans la précédente vidéo mais c'est que le jeu peut potentiellement être porté sur console dans les quelques années à venir voire peut-être dans l'année il y en a il s'annonce au mois de février sur ps1 et xbox non clairement pas je pense pas que s'il sortira dès la sortie du jeu mais je pense qu'effectivement vers août je pense août septembre je pense qu'effectivement ça peut être une date de sortie pour console maintenant en espérant que ça ne descend pas la qualité du jeu puisque voilà le jeu il est incroyable donc incroyable je l'ai pas encore essayé je crois des doigts pour qu'ils soient incroyables mais bon voilà on peut toujours être surpris avec des bugs ou autre mais bon vu en connaissant vu que c'est des développeurs de air factor 2 qui tourne le qui développe le jeu je m'attends quand du bon jeu clairement à part peut-être le multijoueur mais bon voilà donc donc clairement j'ai hâte d'avoir ce d'avoir le jeu de l'essayer mais effectivement il peut être il pourra peut-être être sur console je croise les doigts pour qu'il soit bien c'est déjà si sur pc c'est incroyable je pense que sur console ça peut être encore être incroyable en plus avec la ps1 qui la zbox série x et s maintenant à voir j'espère pas que ça va descendre la qualité du jeu mais bon et là et j'avais aussi un commentaire qui est de michael kale que je suis à remercier d'ailleurs il m'a il y avait d'accord je sais pas pourquoi c'est mis en petit onglet mais bon c'est pas grave donc michael kale il m'a émis un commentaire donc je veux mettre du gameplay du jeu comme ça vous allez avoir aussi un peu de gameplay bien évidemment n'oubliez pas que le jeu sort donc attendez oui j'ai pas trop préparé la la vidéo mais bon j'en avais déjà parlé de façon la date de sortie et je crois que c'est au mois de le 12 12 février le 20 février donc dans quatre semaines exactement le jeu sort non un peu plus d'un mois donc le multijoueur donc c'est un gars qui a pu essayer le jeu d'ailleurs donc je tiens à le remercier qui m'a fait son petit retour qui a fait extrêmement plaisir qui m'a permis aussi d'apprendre certaines choses sur le sur le jeu donc je mets le gameplay donc vous allez avoir le gameplay mais je vais lire le commentaire et j'espère que le son du gameplay sera pas trop fort et c'est là on a un monza les vous voyez le gameplay a été fait le 21 décembre 2023 avec la ferrari 489 p hypercar voilà juste ça bien évidemment on a un monza il fallait une voiture italienne on a pris la ferrari logique donc du coup j'ai michael michael kale kale que je remercie qui marque salut ça va sympa de voir les gens intéressés par le mans ultimate la question sur le nom j'avais posé la question à un développeur parce que effectivement le mans avait pu être essayé le mans ultimate avait pu être essayé pendant les 24 heures du mans et pendant les 24 heures du mans donc chose qui précise en gros de ce que j'ai compris c'est parce que ça parle à plus de monde les 24 heures le mans ça parle à plus de monde les néophytes de du week ou les professionnels du week sinon autre affront effectivement il y aura bien l'alpine version lmp2 mais pas l'hypercar ce qui est normal parce que c'est basé sur la saison 2023 c'est ce que j'avais l'information par contre il confirme une chose c'est que ça il va effectivement en dlc plus tard dans l'année ce qui est déjà plutôt pas mal quand même malgré tout et il marque et oui ils ont parlé avec les teams ferries ont l'air très à cheval sur le réalisme ça tombe bien studio 397 aussi donc les développeurs et autre formation dans les dlc qui devront arriver il y aura la saison 2024 donc ça on en avait parlé dans la vidéo mais aussi des versions historiques et il le tient du développeur qu'il a vu directement en 24 heures du mans donc on avait comme une grosse information sur là dessus du moins je l'espère et est confirmé par d'autres donc effectivement il y avait d'autres informations de comme quoi effectivement il y aura potentiellement des 24 heures historiques des voitures historiques mais c'était pas c'était pas sûr ou des ou des circuits historiques mais c'était pas très confirmé encore c'est pas très confirmé c'était pas confirmé encore par les développeurs mais là du coup on a l'information de plus ils ont eu accès au musée des 24 heures du mans qui avait une collection exceptionnelle cette année ils ont pu les scanner il enregistrer les voitures présentes donc là c'est à dire que là on a quand même du très très lourd parce qu'on va quand même avoir la saison 2024 il y en a des voitures historiques et des compris historiques maintenant une chose sur l'historique qui me fait peur c'est que j'espère que ce sera bien implémenté surtout qu'il y aura un mode carrière le mode carrière on n'a pas encore n'a pas plus d'informations non plus mais j'espère que clairement on aura de un vrai mode carrière incroyable et aussi comme je le disais j'espère que les dlc sont peut-être intégrés pourquoi pas dans la dans le mode carrière ou même les voitures historiques ça pourrait être incroyable d'avoir à dire un test pour promouvoir le sponsor je sais pas comment ça sera un mais là pourquoi pas avoir un sponsor et que ben le sponsor du bain de un peu comme sur la fin mais la fin c'était un peu à dire pas très poussé alors que là on pourrait avoir un truc à pousser un sponsor qui vient nous voir qui me dit bah écoutez on veut sponsoriser par contre vous devez rouler avec la voiture je sais pas j'ai pas une voiture mais la peugeot on va prendre la peugeot 2012 ou 2010 si j'ai pas de conneries et vous devrez je sais pas faire 10 tours de circuit sur les 24 heures du mans sur le circuit des 24 heures et faire mettons le tour en deux minutes voilà c'est un exemple mais ça pourrait être incroyable d'avoir mettons apporter de l'argent pour justement peut-être avoir un meilleur un meilleur directeur un meilleur agent on va dire pour pouvoir justement bah viser peut-être une plus grosse écurie voilà après ça c'est de la supposition donc mais je pense que s'ils mettent ça en place j'espère que ça sera intégré dans le mode carrière ou un truc qui pourrait rendre encore le mode carrière un peu plus poussé donc j'avais aussi douille 713 qui est mon pote qui m'a marqué en tout cas merci de nous tenir informés et perso je trouve que les graphismes sont hallucinants limite parfois je me dis non mais c'est une photo de l'arrêté pas du jeu est effectivement en termes de réalité est celle là d'être incroyable et peut-être au niveau de la saleté parce que j'avais parlé aussi de la saleté comme tu disais c'est peut-être un peu trop exagéré compare à ce que tu sais de vrai à part si pour le shooting ils ont fait exprès de les mettre bien ça pour montrer le réalisme de la saleté enfin bref sinon excellent vidéo merci beaucoup ça me touche énormément mais effectivement j'avais retrouvé que la saleté de sur la voiture en tout cas qui avait été présenté effectivement la niveau saleté ça avait été un peu exagéré sur le screen qu'on avait eu mais bon après c'est une petite supposition et à la fin j'ai fatissimo qui marque à la fin c'est bien spa le virage du speaker corner avec le nouveau tracé à l'intérieur rajouté pour la moto alors j'avais pas cette information là mais effectivement du coup c'est bien le virage du speaker corner et après j'avais ontobox aussi donc j'ai pensé en même temps vidéo moi ce que j'ai peur c'est d'avoir un système de sécurité éclaté ou un multi horrible comme air factor effectivement j'ai peur que le jeu soit un peu pas éclaté en mode multijoueur mais j'espère qu'ils ont travaillé le mode multijoueur parce que certes il y a un mode carrière mais ce qui fera la survie du jeu c'est le mode multijoueur et avec des événements par exemple la saison elle démarre bientôt avec les 6 heures de barren si j'ai pas de conneries et ben pourquoi pas faire un event chaque chaque week-end de course pour pas faire un event ou une semaine avant ferme à écouter voilà il y a les 24 heures du mans dans une semaine on fait un événement sur ce sur ce thème là le week-end d'avant ça pourrait être incroyable et même il paie plusieurs gens et avec les voitures réalistes on pourra pas pouvoir potentiellement modé sa propre livrée sur une voiture qui est déjà existante par exemple sur l'alpine sur la ferrenerie et pouvoir modéliser sa propre livrée ou choisir la livrée déjà existante ça pourrait être intéressant je pense voilà donc ça c'était pour le moment ultimate les amis et avant de terminer cette vidéo qui doit pas être très très longue je pense parce que voilà c'est juste pour parler des dernières informations que j'avais eu que j'avais dit je vous transmettrai et j'avais une petite information les amis c'est que j'ai peut-être allé au 6 heures de spa donc si j'y vais je vous tiendrai au courant comme ça s'il ya des gens qui veulent qu'ils y sont pourquoi pas se sont rencontrés ça pourrait être sympa et aussi pourquoi pas si j'ai des belles photos ou autre si j'y vais peut-être c'est un petit vidéo on pourra pas faire un mini vlog avec le téléphone je sais pas encore trop exactement mais tout cas je vous tiendrai au courant donc sur le sur mes réseaux les amis donc n'hésitez pas à aller voir mes réseaux c'est extrêmement important n'hésitez pas à liker partager commenter et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va essayer de faire une nouvelle vidéo fin de semaine donc là vous voyez la vidéo mercredi donc on va essayer de sortir une vidéo pour jeudi ou vendredi je pense plus vendredi ou samedi potentiellement et on va essayer d'être en live du coup donc là vous voyez la vidéo mercredi à 18 heures on va essayer d'être en live au soir donc vers 20h 21h je vais essayer d'être en live à ces environs-là donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo nous on se dit à la prochaine n'hésitez pas à liker partager commenter on se dit à la prochaine tchao la on 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 Sous-titrage ST' 501